Hey ! Salut tout le monde, c'est Louskaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 2 sur Xbox One Alors, déjà la conduite, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller faire ? Une petite vidéo découverte. Est-ce qu'il me propose une petite course ? Ça, ça me dit bien. C'est un peu compliqué à contrôler. Alors, ce jeu est vraiment très beau, comme vous pouvez le voir. Il est disponible sur Xbox 360 et Xbox One. C'est du 30 fps à 1080p. C'est 3 ans et plus. Le jeu est développé par Playground Games et édité par Microsoft Studio, si je ne dis pas de conneries. Donc, voilà. Hop ! Petite présentation vite fait du jeu. Donc, vraiment pas mal. Et donc, j'ai une vision Day One qui vous donne un DLC où vous avez 3 voitures exclusives. Une Ford Fiesta 2014. Je ne regarde pas la route 2 secondes, je suis en train de lire le boîtier. 2012 Dodge Challenge SRT8 392 et 2014 Mercedes-Benz A45 AMG. Voilà. Donc, ça parlera. Voilà. Je viens de loupé la route. Apparemment, on va passer par les vignes. Parce que notre voiture est au terrain. Donc, ce n'est pas de la simulation, c'est de l'arcade. Par contre, la sensation de conduite est vraiment très très bonne. Surtout avec la manette et les vibrations d'Xbox One. Une petite OTT était pas mal. Donc là, on est une petite 7.4 qui fait partie de l'une de mes voitures favorites en général. Surtout les jeux de voitures confondus. Vous êtes arrivés à destination. Voilà. Donc, le jeu est vraiment vraiment sublime. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Une petite claque graphique. Donc, c'était un petit peu le duel en ce moment entre Forza Horizon 2 et Drive Club sur PS4. Moi, j'ai vu Drive Club. Il tourne vraiment très très bien. Enfin, les graphismes, c'est encore un poil au-dessus de Forza Horizon. J'ai augmenté un peu le son par contre. Voilà. C'est parti. On va baisser le soir en fait. J'espère que les musiques ne sont pas copyrights, bordel de merde. Vous avez trouvé deux ou trois radios, je ne sais plus. En fait, c'est un espèce de festival qui se passe en Italie et au sud de la France. Notamment à Nice. Et puis, au nord de l'Italie du coup. Et c'est un festival. Du coup, vous avez les radios du festival qui sont directement incluses dans le jeu. Donc, c'est plutôt assez sympa. Les personnages sont vraiment très très bien faits aussi. Et puis non, les décors sont pas mal. Alors après, c'est vrai que c'est un open world. Si je dis pas de conneries, ouais, ouais, on peut se balader. Bon, voilà, c'est pas un super grand monde ouvert. C'est juste une espèce de map où en fait, vous pouvez vous balader entre chaque course. Si vous préférez, pour aller de 1.1 à 1.1, voilà. Pour pas être trop fermé, justement, sur DriveClub où c'est qu'un système de course. Et faire un meilleur temps par minute. Voilà, donc vous voyez, ça patine. Euh... Et du coup... Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire. Franchement, plutôt assez sympa. Moi, je l'attendais. Franchement, c'était l'un des points sur lequel je voulais acheter une Xbox One. C'était pour ce jeu. Et c'est vrai qu'on est pas déçus. Franchement, on est vraiment pas déçus. 30 FPS, ça suffit largement. C'est vrai que 60 FPS, ça aurait été super. Mais non, 30 FPS, c'est vraiment bien. Euh... Là, je suis 3ème, ça va pas le faire. Par contre, on va essayer de se concentrer un minimum. J'espère juste une chose, c'est que les musiques soient pas copyrights. Parce que... C'est tellement chiant, YouTube. Hop. Allez, faut la pousser, la Z4, hein. Faut la pousser. Faut la pousser. Ah, grave, grave. Ah, si, c'est la musique. Allez, les gens, là. Faut suivre l'inspiration. Allez, ils ont ralenti ces merdes. Salut, je te passe devant. Ah, en plus, il y a une Z4 devant. Donc, ce qui est bien, c'est que vous jouez contre des vrais joueurs. Alors... Ok, d'accord, pas fermé ta gueule. Vous jouez contre des vrais joueurs, c'est un jeu online. Et euh... Alors, bémol, je ne sais pas... Là, je vais vous dire un petit truc de mémoire. Et si c'est un jeu online, vous êtes obligé, forcément, d'avoir le Xbox Live. Si je dis pas de conneries. Alors, peut-être après qu'il y a une carrière solo. Je ne sais pas. Euh... Moi, ça m'a automatiquement connecté en multijoueur. C'est vrai que je n'ai pas plus regardé que ça, sincèrement. Moi, tout ce que je cherchais, c'était avoir du fun directement. Je n'ai pas cherché les réglages ou quoi que ce soit. Je n'ai pas trop m'avancé là-dessus. Putain, vous avez l'impression. Et quand il pleut, je vous assure que ça glisse encore plus. Alors que là, déjà, c'est une vraie patinoire. Mais euh... C'est vrai que c'est quand même... Le jeu est arcade, mais c'est quand même assez technique, hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est un jeu simulation. Putain, sixième, ils sont déconnés. 8 points. Non, mais ils se foutent de ma gueule, quoi. Ta première course s'est plutôt bien passée. Si tu remportes la prochaine, tu auras encore tes chances. Ça, ça veut dire dégage tes merdes. On va pas faire recommencer parce que les gens, ils sont là pour voir de l'action. Putain, ça ne ressemble plus à rien à la caisse. Hop. Vous voyez, les personnages sont vraiment pas mal. Alors, j'espère qu'il y aura une petite cinématique, du coup. Parce que la vie est une fête. C'est lui-même qui le dit. Quatre fois plus. Combien de fois sur continuer ? Vas-y. J'affronte. J'affronte, j'affronte. Tac. Je vais rapprocher un peu mes micros. Tac. Voilà. On va virer le côté Forza. Il n'y a plus besoin. C'est parti. Allez, ma gueule. Partez ! Attendez, c'est quoi ce délire ? Non, mais le mec, il va à combien de kilomètres heure ? Le mec, il est parti, mais limite, il avait un propulseur. Il s'est écrit sur Mario Kart avec un... Je ne sais pas. D'accord. Ok. C'était juste au début. Maintenant, c'est... Je ne sais pas. Il est long. Ok. Il y a peut-être moyen de le battre. Mais je ne sais pas. La vitesse qu'il a appris au début. Non, je pense que ça devait être le jeu qui a fait un truc. À moins qu'il y ait le boost. Vous savez, quand vous partez pile-poil au moment du départ, peut-être qu'il y a un boost de vitesse. Je ne sais pas. Donc moi, je vais m'acheter The Crew aussi. Peut-être le commandant à Noël. Je vais voir. Enfin, je vais peut-être me l'acheter avec les sous-jeurs à Noël. Mais The Crew me tente un petit peu plus. Du fait que ce soit un monde ouvert et qu'on peut se balader aux Etats-Unis. Il n'y a rien de mieux que ça. Sincèrement. Vous prenez le sud de la France et le nord de l'Italie. Et vous prenez les Etats-Unis entièrement. Je ne vois pas trop... Enfin, il n'y a pas de choix à faire là. C'est The Crew direct. Après, niveau graphiquement, ça reste banal. Ce n'est pas impressionnant à l'œil. Vous voyez. Et puis, ça reste de l'arcade. Alors, apparemment aussi, le système physique de la conduite n'est pas top top. Mais voilà quoi. Après, ça reste un très bon jeu. Vous avez battu ? Très bien joué. Chaque fois que tu bats un rival, nous te trouvons un nouveau temps de rival à battre. Plus tu vas vite, plus ça devient difficile. Tu dois donc t'améliorer en permanence. Ok, ma gueule. Et moi, je m'améliore. Je suis... Je suis toujours au-dessus de ma performance, tu veux. Putain, j'ai des freins à disques jaunes. C'est vraiment crade. Oui, 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 allez. I gave you. 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 Alors, prochaine épreuve. As-y, ma gueule, on va faire ça. Ma gueule. Je ne suis même pas pourquoi je dis ma gueule, tu sais. Je suis dans le ghetto, là, si vous voulez. Hop. Putain, mais pour faire un déra... Pour juste démarrer la voiture, vous êtes obligés de déraper comme un taré. Après, au niveau des voitures, je crois qu'il y en a à peu près 50, si je dis pas de bêtises. Non, je dois dire des bêtises parce qu'il y a les DLC. Non, je crois qu'il y en a beaucoup plus. Je confonds avec The Pro. Il y en a que 50, justement. Non, je crois qu'il y en a juste énormément. En fait, je n'ai pas envie de confondre Forza et Drive Club. Parce que je sais qu'il y en a un des deux qui en a au moins 200 des voitures, inclus les DLC. Donc, je pense que ça doit être Forza. Il y a énormément de voitures avec les DLC et tout. C'est peut-être ça. Alors, attendez. Je ne sais plus ce que c'est. Ah, ok. C'est quoi le frein ? Sans déconner, c'est quoi le frein ? Là, vous voyez les différentes vues. Non, mais attendez. Je cherche juste le frein. Ok, d'accord. C'est X. On va se mettre comme ça. Ça pèse. On a un petit GPS et tout au cas où les gens ne savent pas suivre. Putain, c'est en déconner. L'intérieur des voitures est vraiment bien modélisé. Putain, j'ai l'impression que je suis sur les automneuses quoi. Tu sais, le truc qui trifte et tout. Voyons, on voit la barre des kilométrages. Ça rend bien fait. Ravis de vous retrouver. C'est l'heure du bulletin Météo sur Horizon Pulse. C'est une belle journée ensoleillée pour le festival. Le mercure est juste en dessous des 29 degrés Celsius. Le mercure, t'es plus, personne dit ça quoi. Le mercure est à peu près à 25 degrés au soleil. On pourrait vous faire plus en bronzer. Ah, mais il se fout de ma gueule. Faut en plus que je... Non, mais sans déconner. Je suis désolé. On va virer cette vue-là parce que je vois strictement rien. Hop. T'as les vibrations sur la manette, ça y a bien. Allez, ma gueule. Je ne sais pas ce que j'ai avec ma gueule, mais... Garage. Ouverture prochaine du salon auto. Le salon auto ouvrira bientôt ses portes. Très bien. Attendez, je ne peux pas faire le truc ? Quoi ? Ah, il faut peut-être que je fasse les dernières courses avant. Bah ouais, je suis con. Allez hop, on va faire ça et puis... Let's go. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc moi qui suis allé à Nice, alors là je crois qu'on est à Nice. Je ne suis même pas sûr. Mais bref, ça ressemble vraiment au sud de la France. C'est plutôt assez sympa. Il y en a qui ont tuné leur voiture, c'est bien moche. On fout des autocollants un peu partout. Donc là, je crois qu'il y a un radar. Vous le voyez sur la mini-carte en bas à gauche. Ouais, il y a un radar. Vous gagnez de l'XP. En vous faisant flasher assez vite. Je crois qu'il m'a fait des petits appels de phare au cas où. Gaffe, il y a les flics pas loin qui sont grappis dans un buisson. Prêt à venir. Oh, bâtard, ce dérapage ! Si je n'étais pas pris la Ford Fiesta, ça aurait été mieux. La musique, j'aime bien, ça fait un peu Deep House. C'est plutôt sympa. Vas-y, lance-moi une course. Je suis désolé, il y a les câbles de mon caisse qui sont en train de taper sur mon micro. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Castelletto, épreuve 3. Ok, donc là, il y a de la... Je ne sais pas quoi. Il y avait de la Nissan, j'ai vu. Ok, tu vas avoir une petite surprise pour ta troisième course. Notre première épreuve, quand ce qu'on te suit de l'été. C'est un tout nouveau type d'épreuve à horizon. Tu vas devoir rouler sur tout type de surface. Surveille le prochain point de contrôle et reste concentré. Si tu remportes cette course, tu pourrais bien décrocher ton tout premier championnat à horizon. Ok. Donc ça, c'est les courses où en fait, vous tapez de la route et puis il y a un bon moment où vous avez un checkpoint qui vous emmène dans les bottes de fond. Dans les bottes de fond où vous allez jouer à Ferme Simulator, je ne sais pas quoi. En fait, vous ne suivez même pas la route. Vas-y, casse-toi avec ton Aston Martin. Nous, je n'aime pas Aston Martin. Mais qu'il a marqué The Evil Wheezing sur sa voiture. Je ne sais pas si vous avez vu. Regardez. NDR. Donc voilà, une voiture est juste impossible. Enfin, c'est impossible qu'elle se prenne des... C'est de l'arcade, mais c'est impossible qu'elle se prenne des... Alors, il faut faire gaffe parce que des fois, c'est comme dans GTA. Vous savez, vous avez des arbres sur lesquels vous pouvez passer à travers et d'autres où... Non, non. Le jeu... L'arbre est vraiment là. Il existe. Vous ne pouvez pas passer à travers. Donc, lui, il a perdu son pare-choc. C'est très bien. Bouffe-toi le checkpoint, t'en cul. Oh, sans déconner. Faut que je rembobine. Tu viens de rater un point de contrôle. C'est bon, j'ai plus raté le point de contrôle. Si, je suis sûr que je l'ai raté. Parce que j'ai toujours la traînée verte derrière. Ah, on s'en fout, bordel de merde. C'est bon, quoi. Hop. Les voix françaises sont plutôt assez stylées. Donc, c'est traduit intégralement en français. On remarque qu'ils étaient un peu obligés, quoi. C'est quand même... Ouais, quoi. C'est comme si Uncharted n'était pas traduit en français. Enfin, je prends une licence PlayStation pour... Voilà. Hop. On repasse en tête. Ah, le checkpoint, c'est bon. Je l'ai vu. Putain, je vois que d'elle, quoi. Sans déconner. C'est question. La petite musique qu'il met dans l'ambiance. Vas-y, petite botte de fond, quoi. On ne va pas se la taper, tu vois. Putain, je serais dans James Bond et tout. Petit drift. Tu casses-toi avec ta Mercedes, là. Putain, ça drift tellement. Franchement, c'est vraiment stylé. Franchement, la conduite est vraiment cool. Et puis, des vibrations à la manette, c'est un truc ouf. Ah, génial. As-y, on est encore perdu. Septième, comme tout à l'heure. Vas-y. Mique ta mère. Putain, sans déconner. Ah, je suis vraiment mauvais, mais il faut s'y mettre. C'est pas... C'est quand même assez technique. Le mec vient me dire, t'es une merde. Mais t'as toujours moyen de te rattraper. C'est ton premier championnat automobile. Bien joué. Ah, ta gueule. T'es une merde. Mais t'as toujours moyen de te rattraper. Hop. Récompense. On va se laisser là. Ça ferait une petite vidéo de 15-20 minutes. De toute façon, il n'y avait pas besoin de faire plus long. Donc, voilà. Sur ce, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.